Monsieur le directeur de cabinet, monsieur le président, madame la directrice, chère Florence, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis venu d'abord traduire la fierté des élus municipaux et des habitants de Cachan à l'égard de ce lieu, de ceux qui l'ont animé depuis sa fondation, à l'égard de l'excellence du travail et de l'enseignement qui s'y prodiguent et aussi à l'égard des joyeux étudiants qui de temps en temps animent les rues de Cachan. La ville la plus relevée en topo qu'on puisse trouver, ça rappelle des souvenirs à certains, je comprends, même si le coteau continue à descendre de millimètre en millimètre, il va falloir un jour que vous vous occupez de ces choses-là aussi et aussi la ville dans laquelle de temps en temps l'aventure étudiante se fait aussi la nuit dans les parcs des jardins. C'est extraordinaire. Nous sommes fiers de tout cela parce qu'une ville dans sa diversité est riche aussi des talents et de l'excellence qui s'y découvre et qui s'y développe. Et je le dis, notre commune qui possède deux grands campus aux quatre coins du monde sait qu'il y a des femmes et des hommes qui sont des Cachanaises et des Cachanais par le temps qu'ils ont passé sur ce campus. J'ai dit ça il y a quelques jours à vos côtés, Florence, quand nous avons accueilli ensemble les nouveaux élèves et leurs familles dans le cadre des portes ouvertes. Je l'ai dit quand nous avons délivré ensemble les diplômes de sortie de la deuxième année. C'est pour vous dire que la directrice de l'école et le maire de Cachan font un certain nombre de choses ensemble, respectueuses et respectables, dans l'intérêt bien contrit de montrer à ceux qui fréquentent ce campus qu'aucun campus ne peut fonctionner sans empreinte sur le territoire. Je voulais, si vous me le permettez, saluer, bien entendu, Serge Hérol, qui m'a accompagné dans mes premiers pas de maire parce que le directeur de l'école accompagne les maires de Cachan, après avoir accompagné mon honorable et ô combien estimable Jacques Carras, sénateur et maire de Cachan pendant plusieurs décennies. Il avait aussi, d'ailleurs, travaillé avec votre père, Serge. Et puis, évoquer, bien entendu, la grande figure de Léon Hérol, qui fut maire de Cachan de 1929 à 1945, et sur l'imagination duquel nous travaillons encore en ce qui concerne les enjeux d'urbanisme. Nous sommes aujourd'hui encore sur l'hypothèse et le projet que Léon Hérol avait évoqué dans les années 1933-1934. C'est vous dire combien on peut considérer sa capacité de prévoir comment un urbanisme pouvait s'installer dans cette topographie extraordinaire, mais un peu compliquée, des coteaux de Cachan. Je voulais aussi dire que depuis 120 ans, depuis les premiers cours par correspondance, puisque c'est ça qui a été créé, jusqu'à aujourd'hui, la tradition de l'école s'est inscrite dans cette volonté d'un homme qui avait, bien entendu, été visionnaire de ce que pourrait être l'enseignement, de ce qu'allait devenir le bâtiment et les travaux publics, ce qui l'exigeait, cet avenir, en compétence et en professionnalisme, et qui a alimenté, en quelque sorte, l'excellence du secteur ô combien précieux pour notre pays, du bâtiment et des travaux publics, dans un ingénierie qui est reconnu aux quatre coins du monde. Et si j'évoque Léon Hérol, permettez que le maire de Cachan, à cet instant, évoque aussi les enfants de cette école, ceux qui sont morts pendant la guerre 14-18, et dont nous fleurirons dans quelques jours à l'occasion du 11 novembre, le mémorial, les enfants de l'école qui, pendant la dernière guerre, ont été résistants, déportés, ont été des combattants de l'ombre, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure, M. le Président, et qui ont valu à l'école une distinction que peu d'écoles détiennent, je crois même qu'il n'y en a pas, ou deux à ma connaissance, celle d'être citée à l'ordre de l'armée, et celle d'être titulaire de la croix de guerre. Et je veux le rappeler parce que c'est un souvenir qui s'édule corps. Cette croix de guerre a été remise en juin 1954 par le président de la République d'alors, René Coty, dans ces lieux. Et il a été remis en présence de ton père, Serge, devant une population extrêmement émue. Je le dis parce que les racines sur un territoire sont aussi alimentées des hommes et des femmes qui ont vécu sur ce lieu, et bien entendu, il m'appartenait de le dire à l'instant où on fête les 120 années de cette école. L'école s'est développée sur notre territoire, partageant un destin avec également la ville de Paris, boulevard Saint-Germain, que beaucoup connaissent, bien sûr, le choix de venir s'installer définitivement sur Cachan, vous nous l'avez fait partager, à la fois pour y adhérer, mais ça c'était facile, mais surtout pour le rendre possible. Et nous avons travaillé ensemble à l'élaboration, notamment à travers le PLU, de ce qui permet aujourd'hui d'accueillir les nouveaux amphis, les services de l'école, et bien entendu, d'autres locaux demain, dans le même temps, où nous répondons le mieux possible, je pense, en termes d'urbanisme, aux besoins que vous avez de logements d'étudiants. On sera sur un panel de 600 logements à la fin des opérations. Ça a été pour nous extrêmement simple de répondre à cette demande, parce que du même coup, nous avons vu combler une attente, c'est l'enracinement définitif de l'école sur ce territoire, et nous en sommes heureux. Et notre ville, qui s'en félicite, sera sans cesse aux côtés de l'école pour améliorer son développement, faciliter sa vie, et bien entendu, accentuer l'accompagnement, notamment des élèves. Je voulais aussi dire qu'on a fait fort, parce que si vous aviez demandé au maire de Paris que dans 5 ans, il y ait une nouvelle station de métro à la porte de l'école au boulevard Saint-Germain, monsieur Delannoué, que j'estime beaucoup, vous aurez dit non, mais le maire de Cachan, il va vous l'emmener, la station de métro, n'est-ce pas ? Je ne m'approprie pas tous les mérites, il faut les partager avec beaucoup, mais je suis heureux qu'un des combats que nous avons menés ait abouti, et je dois d'ailleurs souligner que l'école a été pour nous un argument extrêmement fort pour convaincre que le réseau sud du métro de Grand Paris Express croise à Arcueil-Cachan, et non pas avant et non pas après le RERB, ce qui fait que les étudiants auront le droit d'aller à la Défense ou dans l'Est parisien en métro. C'est un atout énorme, je pense, qui rendra encore plus intéressant la présence des élèves sur notre territoire. Enfin, je me permets de dire, et c'est peut-être plus l'élu de la nation qui parle, vous transmettrez à madame la ministre l'hommage de mes sentiments respectueux et ceux de l'ensemble de notre conseil municipal. Je regrette qu'elle ne soit pas venue, vous lui transmettrez, je lui dirai notre regret, mais je voudrais aussi que vous lui disiez l'attachement dans lequel nous tenons l'exercice de ses compétences, et l'élu chargé du logement à l'Assemblée nationale en particulier. Voilà. Je voulais souligner qu'il faut de l'excellence et du professionnalisme, et que dans cet enjeu-là, les grandes entreprises, notre grand secteur du bâtiment et des travaux publics, avons une carte à jouer, y compris dans la période actuelle. Les infrastructures sont un besoin pour notre territoire, sont un besoin pour l'Union européenne et sont un besoin aussi pour des tas de pays aux quatre coins du monde. Le logement reste dans notre pays une exigence d'effort national qui doit se traduire par la capacité pour les filières et notamment pour le bâtiment et la construction, pour la stratégie environnementale, pour le BBC, d'être effectivement en réponse à cette exigence. Enfin, un professionnaliste comme celui que vous partagez, les professionnels, et qui se retrouve autour de votre conseil d'administration, est porteur d'une promesse de relance d'activité dont les Français ont besoin. C'est une très lourde responsabilité que vous assumez, mais je veux croire, surtout quand je puise dans ce qui se vit dans ce campus, que nous avons ensemble les moyens de relever ce défi. En tous les cas, modeste sera la place de Dreville dans ce projet, encore que nous construisons beaucoup, mais fort sera notre soutien dans le développement des activités de ce campus. Je souhaite un bel anniversaire à votre école et je lui souhaite encore de longues et belles années de développement sous votre autorité et sous l'animation de l'ensemble de ses responsables. Merci de votre attention. Applaudissements